Ce soir, lundi 24 octobre sur Perspective, Benoît XVI invite les fidèles à prier pour la rencontre assise et réflexion du père Thomas Rosica sur l'Assemblée plénière. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Lors de l'Angélus hier à Rome, Benoît XVI a invité les fidèles à prier pour son pèlerinage assise pour la rencontre interreligieuse consacrée à la paix et à la justice dans le monde. Le Saint-Père a confié à la Vierge Marie la journée de réflexion, de dialogue et de prière pour la paix et la justice. La rencontre interreligieuse assise sera célébrée jeudi 27 octobre, 25 ans après la première rencontre assise organisée sous l'initiative de Jean-Paul II. Après une liturgie à la parole au Vatican le matin du 26 octobre, Benoît XVI prendra le train à Assise avec 300 délégués de différentes religions ainsi que des non-croyants. Afin d'éviter le syncrétisme religieux, le pape veut insister sur l'aspect pèlerinage de la rencontre à Assise. La semaine dernière, la Conférence des évêques catholiques du Canada a tenu son Assemblée plénière à Cornwall. Une semaine riche en discussions et en célébrations liturgiques, l'Assemblée plénière était un événement important pour l'Église canadienne. Pendant cinq jours, les évêques ont traité plusieurs sujets, ont célébré l'Eucharistie ensemble et ont écouté deux réflexions sur des textes de Benoît XVI. Après cette semaine chargée d'activité, le père de Thomas Rossica nous présente une réflexion sur l'Assemblée plénière de 2011. Qu'est-ce que nous venons de vivre cette semaine au cœur de la plénière de l'Assemblée des évêques du Canada? C'est que la chaîne télévision Celle et Lumière était invitée d'être ici pour toute la semaine, de partager cette immense expérience ecclésiale, rassemblée avec tous nos pasteurs, avec les animateurs des projets nationaux qui sont venus assister à cette conférence, et de voir comment Dieu est à l'œuvre dans notre pays, de voir comme la foi est vécue, de connaître et constater les difficultés, les grands défis, et aussi de nommer les grâces et les bénédictions que nous vivons ici au Canada. Qu'est-ce que c'est qu'une Assemblée des évêques plénière? Normalement, on voit des extraits, on lit quelques blogs avec un petit message qu'un tel évêque a dit une telle chose, mais c'est beaucoup plus profond que ça, parce que qu'est-ce que vous avez vu chaque matin? Nous avons commencé en direct avec la célébration de l'Eucharistie, présidée par les pasteurs de l'Église canadienne, la prière du matin, la prière du soir, les moments de prière, parce que d'après tout, on est ici pour prier, pour remercier le bon Dieu de nous avoir confié l'Église, de nous avoir donné tant d'opportunités de proclamer le message de l'Évangile. Ce qui me frappe toujours pendant la cérémonie de l'ordination de l'évêque, c'est la prière de consécration qui est priée sur le nouveau ordonné. L'évêque se met à genoux, et deux diacres tiennent le livre des Évangiles ouvert au-dessus de sa tête. Et chaque fois que je vois cette image qui m'émue chaque fois, c'est cette image qui explique profondément ce qui se passe dans la vie d'un évêque. C'est quelqu'un qui vit dans la maison de la parole de Dieu. C'est le troie de la parole de Dieu au-dessus de lui. Chaque matin, il s'en va vers le monde pour annoncer cette parole, et chaque soir, il revient pour trouver l'abri en dessous de cette parole de Dieu. Et c'est au-dessus de toute cette assemblée plénière qu'il règne la parole de Dieu, l'Évangile ouvert, Verbum Domini. Alors pendant cette semaine, il y avait des rapports, des conférences, des interventions. On a parlé de Sacramentum Caritatis avec un expert de France. On a parlé des retombées du Synod sur la parole de Dieu. On a entendu des rapports des différents ministères dans le pays. Et puis on voyait une unité profonde, une fraternité qui règne parmi nos évêques. On ne vient pas ici pour un débat, pour se disputer, mais on vient ici pour la fraternité qui doit être une source profonde d'encouragement dans la vie et le ministère d'un évêque. Ce n'est pas facile à être évêque aujourd'hui. C'est pour cela qu'il faut prier pour nos pasteurs, pour les prêtres, pour tous ceux qui ont la charge de gouverner et guider le peuple de Dieu. Et c'est un immense privilège pour nous à la télévision Salle et Lumière d'avoir eu accès à cette assemblée, pas pour être ici pour dire « on était ici, les autres n'étaient pas ici », mais pour être ici afin de transmettre le message au pays et même beaucoup plus loin de notre pays. Parce qu'à travers les chiffres et les statistiques qu'on vient de voir, on voit qu'il y a au moins huit pays différents qui étaient branchés avec nous sur le site Internet. Des milliers de personnes qui ont suivi, soit en direct, soit sur notre site Web et même le site de la CECC. Et ça, c'était un grand privilège. C'était un pas en avance, c'était un risque aussi. Et je suis très conscient et très reconnaissant que la Conférence des évêques nous a confié ce privilège afin de leur aider. Parce que d'après tout, nous sommes au service de l'Église au Canada. Salle et Lumière, c'est votre chaîne d'espérance. Nous ne sommes pas ici pour compliquer la vie, mais pour faire réfléchir, pour éviter une réflexion sérieuse sur le rôle des chrétiens dans le monde d'aujourd'hui, de réfléchir sur les grands défis sur nous et aussi de remercier le Seigneur pour la grande espérance qui règne dans nos cœurs. Au nom de nous tous à la télévision, Salle et Lumière, merci beaucoup d'être les nôtres, d'avoir été les nôtres pendant toute la plénière. Et je suis convaincu que ce n'est qu'un commencement, qu'au futur, nous serons ici présents, comme nous le sommes d'ailleurs à travers le pays, afin de proclamer la bonne nouvelle que l'Église est jeune et l'Église est vivante au Canada. Merci beaucoup. Pour ceux et celles qui s'interdissent à la rencontre interreligieuse à Assise, vous pouvez regarder ce soir la foi prise au mot qui porte sur les rencontres d'Assise dans les derniers 25 ans. L'émission est diffusée ce soir à 21 heures. Les événements de la rencontre d'Assise 2011 seront diffusés sur Salle et Lumière ce jeudi à 19h35. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada